quelles sont les circonstances du tournage du film donc c'est d'abord c'est une opportunité qui a surgi au moment d'un désir et c'est toujours assez magique c'est comme quand on enregistre un film justement comme quand tout à coup on a un cadre et qu'il se passe quelque chose dedans voilà j'avais je rêvais de filmer la montagne et une rencontre entre des hommes et des animaux dans la neige vous dire j'ai eu les images en tête et on m'a proposé de partir sur le taras pour la première expédition du bateau rebaptisé Seamaster alias enfin avant il s'appelait Seamaster il s'appelait l'Antarctica et il est devenu taras c'est un bateau qui est connu maintenant parce qu'il a fait depuis des grandes expéditions mais à cette époque là il n'était pas pas identifié par le public et l'armateur du du bateau que je connais bien avait besoin de quelqu'un pour tourner des images de cette première expédition parce que parce qu'il savait que le tout ce qui donnait un poids à ce à cette expédition aux expéditions c'est leur communication ensuite il avait besoin de faire connaître le bateau de voilà donc j'étais là pour enregistrer une sorte de banque d'image de l'expédition éco polaris 2004 au Groenland sauf que forte de cette proposition j'ai proposé moi même en retour à un projet qui était vraiment le texte enfin le film que j'ai fait et c'était nous la glace la pierre les bêtes du Groenland eux les humains des drôles de silhouettes qui se détachent dans le paysage nu et le film commençait comme ça dans enfin voilà et l'écriture était c'était très simple et ensuite j'ai raconté que le film allait être l'histoire d'un point de vue sur les humains qui évoluent l'arrivée des humains et donc il ya un certain nombre de personnes dans l'excité dans l'équipe tara qui m'ont encouragé à faire ce film et du coup je me suis retrouvé quand même avec ma caméra donc celle qui nous filme ce soir qui est une petite caméra vidéo des v j'ai quand même loué un système de son grosse bonnette comme ça dessus et je suis partie seule en fait pour tourner ce film sans savoir du tout qu'elle allait sans avoir de projet de sortie salle quoi j'avais juste envie moi je sais pas que je mon travail c'est un travail de je suis on peut dire plasticienne en vidéo enfin je suis plutôt dans le milieu enfin j'ai plutôt j'avais plutôt montrer des films dans le milieu de l'art jusque là et je faisais souvent des choses auto produites comme ça mais là j'avais vraiment envie dans cette expérience de faire d'explorer ce que c'était que rentrer dans un tunnel de cinéma quoi dire une heure et demie de perception une heure et demie dans laquelle le spectateur pourrait laisser sa dépouille au vestiaire et rentrer en mental pur dans le film quoi et plus être un déambulateur dans une expo après oui j'avais envie de le présenter dans des festivals mais jamais enfin voilà ce qui s'est produit ensuite au moment du enfin je parle d'après un peu mais c'est intéressant enfin le film a été sélectionné par le fil de marseille j'ai eu un prix un super prix au fil de marseille et là ça m'a donné la compétition française ouais ça m'a donné confiance et j'ai appelé un distributeur j'ai pris mon téléphone tac j'avais repéré quelqu'un qui faisait un super travail thomas ordonneau chez la distribution et je vais proposer le film comme ça il n'en avait pas entendu parler mais il a regardé puis la sortie donc c'est bien donc ce qui est assez joli dans cette histoire c'est que il ya la love streams production qui est rentré en post production quand le film a été sélectionné au fil de marseille mais c'est quand même un film que j'ai fait seul du début à la fin il n'y avait aucune production quand tu es partie tourner non non il y avait l'organisme tara de ados la société qui exploite le bateau qui m'a accueilli généreusement en me laissant une couchette et voilà et voilà il a fallu se faire accepter par l'équipage parce que moi j'étais un peu télescopé comme ça j'avais il y avait plein de gens qui croyaient que j'étais en vacances en vacances au groenland enfin très vite ils ont compris que je travaillais et ils m'ont aidé et ça a été formidable en fait on a on était une 18 à peu près sur le bateau en permanence mais il y avait des roulements et les gens qui n'ont moi même j'ai dû descendre du bateau l'expédition a duré deux mois et demi et j'ai dû descendre dix jours du bateau à un moment donné pour laisser la place à d'autres gens donc les gens qu'on voit ils n'étaient pas tous là en même temps parce que tu es descendu en islande à à cour aéri à cour aéri le premier plan est clairement un point de vue de un point de vue d'humain qui arrive et voilà qui guette qui guette les animaux qu'il peut y avoir et ensuite un animal voit cette personne arriver et s'enfonce dans la s'enfonce dans la dans l'eau donc c'est un truc que tu gagnes au cours du film non ce point de vue de minéral oui comme je l'ai gagné au cours du tournage c'est à dire que au départ je savais que je voulais filmer ça comme depuis la terre que je n'allais pas filmer depuis le bateau sauf que d'abord c'est irrépréhensible de poser de pas poser sa caméra à l'avant du bateau quand on est dans la banquise et qu'il avance dedans et ensuite au moment du montage j'ai eu besoin de faire une sorte de sas de décompression pour que le spectateur perde des repères perdre ses repères perdre son temps enfin pas perdre son temps mais se déconnecte du temps de sa vie se déconnecte un peu de ces références temporelles et spatiales et du coup ce travelling avant c'est commun pour moi c'est un sas de décompression avant d'entrer dans la matière de la terre alors en même temps c'est un point de vue humain et pas vraiment un point de vue humain parce que c'est le bateau qui regarde c'est on est dans c'est un peu une machine on glisse on ne sait pas très bien en plus on ne sait pas très bien à quelle hauteur on est si on est à une hauteur d'oiseau ou une auteur de bateau puisqu'on n'a pas de référence spatiale donc toi tu l'as vu comme ça tant mieux mais enfin tant mieux je sais pas mais il ya des gens qui se demandent vraiment si c'est vu d'hélicoptère de bateau enfin je sais pas si on pense à un point de vue d'être humain enfin au sens on n'a pas la sensation d'une ni d'une marche ni d'un mouvement comme ça voilà mais bon c'est le point de vue du bateau c'est le point de vue de l'expédition des humains effectivement et ce plan là tu l'as tourné pour l'intégrer en premier c'est un plan que tu as ensuite retrouvé lorsque tu avais filmé et que tu as placé en premier en fait j'ai décidé je crois que j'ai su que ce serait le début du film quand le plan est devenu après une fin c'est à dire qu'on quand j'ai vu qu'on arrivait sur un phoque en fait ce qui est intéressant avec ce plan aussi c'est que c'est un plan que la capitaine du bateau a cadré en fait parce que c'était un petit jeu entre nous je lui avais dit que j'avais posé ma caméra là à la proue du bateau elle était bien ficelée elle tournait avec une cassette d'une heure et j'avais dit à la capitaine si tu vois un phoque tu cadres tu vas le chercher avec ton avec ta proue tu vas chercher tu vas le cadrer quoi et donc elle l'a fait et donc c'est joli parce que c'est plus enfin c'était une collaboration vraiment comme ça un jeu et quand j'ai vu ce qui se passait avec le phoque qui rentrait dans le champ qui nous regardait puis qui plongeait je me suis dit que ce serait dans le film vraisemblablement par ailleurs on entend quelque chose qui est aussi le fonctionnement de la machine ouais comment est ce que tu as alors c'est un son réel ce son là qu'on entend qui fait c'est un vrai son que le tara fait quand il avance enfin il ne fait plus parce qu'il a été réparé mais à cette époque là le tara chantait quoi et j'ai simplement isolé ce son en enregistrant depuis l'intérieur de la cale donc pour que ce soit facile ensuite à monter mais ce bateau fait à ce chant là c'est très bizarre on dirait une scoue volante mais c'est pas du tout un son synthétique de manière générale le son est très très travaillé aussi l'imposte post synchro ou cd toujours du son direct ce que le son va toujours être la prise alors ce qui est intéressant avec ce film c'est que je crois que je l'ai tourné autant au son qu'à l'image mais en simultané c'est à dire j'avais emporté une j'étais seul pour tourner et j'avais emporté une petite caméra une panace pas faire de publicité une petite caméra numérique dv à l'époque c'était quand même quelques années et dessus j'avais mis un énorme couple stéréo dans une grosse bonnette donc c'est la caméra comme ça la coupe stéréo comme ça moi j'avais un casque sur les oreilles tout le temps donc tout le film a été tourné en fait avec le retour du son donc il ya énormément d'images qui ont été orientés de prises qui ont été de temps surtout on était orienté parce que j'entendais et parce qu'on entend ensuite dans le film il ya énormément de prises directes de sons qui ont ensuite évidemment été réorganisés parce que le montage effectivement c'est pas du tout ce que j'ai vécu c'est pas du tout exactement ce que j'ai enregistré enfin voilà comme on le sait et donc c'est très monté ensuite ce que j'ai par contre que j'ai ce que j'ai beaucoup travaillé c'est que j'ai retiré des choses j'ai retiré la parole des humains au début j'ai retiré en particulier ça et d'autres 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 sont qui me gênaient mais du coup j'ai enlevé et du coup il a fallu remettre un peu de bruitage un tout petit peu de bruitage sur les présences humaines pour pouvoir parce que ce qui m'intéressait dans cette histoire c'était de donner de l'enjeu l'enjeu du film c'est la présence des humains et cette présence si on avait compris la voie si on est compris ce que les gens disent en tant qu'être humain nous on aurait sauté directement dans les problèmes des gens mentalement ce serait projeté dans la question du scientifique qui je sais pas trouve pas les cailloux qui cherche les gens qui décident qui vont faire leur travail leurs problématiques d'humain et du coup comme le film l'histoire du film c'était ce qui était prévu dès le départ c'était que cette histoire d'un point de vue comme ça sur les humains qui évoluent avec leur revenu c'est à dire au départ on est on est dans une un paysage qui voit les humains comme des intrus des êtres bizarres des extraterrestres des animaux qu'on connaît pas je sais pas et puis petit à petit la parole revient petit à petit on s'approche des hommes petit à petit on les accueille tapis tout ça ça s'approche privoise et et voilà qu'est ce que tu as enlevé par exemple je ne sais plus et je crois que j'ai d'abord retiré au tournage mon écoute des humains c'est à dire j'ai jamais essayé de comprendre finalement ce qui se disait facile dans le sens où dans le sens où quelquefois j'avais besoin d'indications mais mais tout ça pour dire que en fait j'ai essayé de devenir moi même une sorte de témoin inhumain je vais dire mais qui comprenait pas qui comprenait pas spécialement les êtres humains parce parce que par leur raison parce qu'ils auraient pu me communiquer mais si seulement par les signes que je voyais je voyais que quelqu'un avait l'air d'avoir envie de se diriger par exemple vers telle langue de terre et moi j'allais un peu me mettre aux à l'affût comme ça poser un cadre un peu comme un piège dans un système un peu animal animal quoi moi je devais que j'ai convoqué beaucoup beaucoup de sensations animales et j'essayais d'être dans cette relation comme ça comme ça instinctive c'est drôle c'est que dans le film la plupart des actions des scientifiques consiste à mesurer mesurer les oiseaux mesurer les oeufs est-ce que c'est des choses que tu as à sélectionner dans beaucoup d'actions tu as filmé ou alors c'est principalement filmé ça c'est leur travail là bas j'espérais avoir des choses plus inquiétantes en fait au départ sur le projet de l'expédition les scientifiques avaient donc précisé quels animaux on allait rencontrer des morses ou ce blanc des oiseaux arctiques des sternes en particulier enfin toutes sortes d'oiseaux et mais était prévu du piégeage donc l'installation de grands pièges pour attraper des oiseaux on devait tirer à l'arbalète sur des baleines pour en prélever des morceaux de peau pour faire des analyses adn on devait enfin un certain nombre de comme ça d'action un peu inquiétante devait se produire et puis finalement je crois qu'ils avaient oublié une partie du piège donc ils pouvaient pas le tendre que les baleines on n'a pas vu puis que toute façon c'était sur le bateau moi j'avais décidé de filmer sur la terre tout le temps voilà donc très vite je me suis effectivement je me suis rendu compte que c'était un peu stéréotypé selon les personnages c'est à dire qu'il y avait un type qui passait son temps à mesurer et à ramasser des échantillons d'animaux il y en avait un qui passait son temps à recenser des plantes enfin aux plusieurs même ou à faire des photographies d'animaux de plantes et tout ça des portraits de morse par exemple enfin bon c'était c'était assez drôle de ce point de vue là parce que les morse en fait son identité ils ont presque un nom il y en a tellement peu voilà donc en fait il y avait assez peu d'actions qui sont beaucoup répétées donc c'était pour moi l'opportunité de faire des expériences de mise en scène différentes et puis surtout j'avais pour chaque action plus ou moins des décors des lumières le temps qui faisait et les couleurs du paysage j'avais un peu une palette comme ça que je pouvais utiliser un peu à mon gré et du coup quand j'ai construit le film je l'ai construit vraiment vous le verrez peut-être en en re-regardant le film puisque c'est le dvd on peut le revoir et le film au départ est très atone très en noir et blanc comme ça et puis petit à petit il y a de la couleur qui rend dans le paysage et au fur et à mesure que les humains qui au début sont jaunes fluo s'intègrent pas dans le paysage commencent à s'y intégrer les couleurs des humains changent le paysage change les couleurs arrivent et on termine dans cette source enfin on termine dans cette source chaude là où il y a toutes les fleurs et où le type est habillé de la même couleur que les fleurs donc j'avais une sorte de progression pour moi la narration elle venait des couleurs et des sons les humeurs du paysage s'exprimaient dans les couleurs et dans les sons qu'on les entendait et donc les humains dans ces humeurs là enfin j'avais une palette je pouvais utiliser ce que je voulais un petit peu par rapport au contexte à l'humeur du paysage comment est-ce que tu es un négocié dans le film avec l'arrivée de la voix l'arrivée du langage parce que d'abord ça se fait au moyen de messages radio ah oui alors la voix qui arrive petit à petit dans le film c'est c'est oui d'abord c'est pas un message radio c'est un type qui s'enregistre Olivier Gilg et il s'enregistre dans son dictaphone en fait et du coup à chaque fois qu'il voit une plante il enregistre le nom dans son dictaphone ou un oiseau quoi et du coup ça fait une espèce de locorée comme ça de nom latin plus ou moins donc ils sont pas vraiment une langue familière mais un peu une langue étrange et puis il y a cette texture du son qui est un petit peu particulière et du coup oui ça m'a intéressé de commencer par ça parce qu'on était à la fois ça permettait d'entrer dans le monde de l'homme et en même temps ça lui conservait une étrangeté quoi de discours c'est comme un discours qu'on connaît pas donc c'était une étape intéressante pour aller du connu à enfin de l'étrange au connu quoi aux humains qui nous parlent à la fin cause always the question about if they stayed here four thousand years ago two thousand years ago why didn't they stay where did they go because the archaeologists often say they just disappeared but what does disappear mean to die or do as they did when they came here they came from one place and they came here so they left one place l'apparition de la voix c'est le prolongement de l'apparition des humains depuis le début quoi c'est comme la fin c'est comme l'aboutissement il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question de cette parole à la fin qui m'ont dit ah mais le film serait beaucoup mieux sans ce type qui parle ça casse tout ça réduit la dimension politique du film à un discours et tout ça et en fait il me semblait que c'était quand même le point d'aboutissement du film dans le sens où il y a ce mouvement du début jusqu'à la fin où on est très loin des hommes on les capte pas et puis petit à petit j'avais besoin qu'à un moment donné on se mette à les comprendre et qu'on se... en quelque sorte qu'on se réconcilie avec eux quoi parce que c'est pas... moi je suis pas fâchée avec les humains et j'avais besoin que... de leur rendre la parole sinon j'aurais eu l'impression d'utiliser trop d'artifices un artifice de leur priver de la parole pour toujours enfin dans le film ça me semblait malhonnête en fait de pas les faire parler il y a aussi que cette question de la disparition bien sûr elle m'intéressait elle me passionnait parce que c'est un film dans lequel voilà les hommes sont tout le temps en présence fragile ils apparaissent et puis ce qui m'intéressait c'était de me dire que... qu'on est de passage quoi et puis voilà et puis de faire sentir ça mais passage dans la vie de chacun chacun est de passage de toute façon quoi civilisation ou pas Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut comprendre la dédicace à ton père ? Alors la dédicace à mon père ? Oui mon père est décédé il y a maintenant bien longtemps mais voilà Philippe Michel, grand publicitaire que j'aimais beaucoup bien sûr évidemment j'ai beaucoup pensé à lui pendant ce voyage et on peut voir le film aussi selon une toute autre interprétation personnelle inconsciente que j'ai compris après grâce à une personne qui m'a posé cette question et en fait je crois que c'est un film sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain un homme en vie entre la vie et la mort et que le Groenland, j'avais l'impression au Groenland d'être au pays des morts et j'avais l'impression d'y voir des fantômes voilà et en étant, en me mettant à percevoir le monde sensible à moindre plantes, à moindre oiseaux au moindre être vivant je pouvais peut-être sentir qu'est-ce que c'était que cette chose précieuse qu'un être humain en vie et juste quelqu'un qui respire, qui marche, qui regarde un paysage, qui retourne des cailloux voilà et c'est vrai que ce film, les hommes, c'est aussi sur la, oui peut-être la frontière entre le vivant et le mort quoi voilà 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 elle a pas l'air très importante pour toi cette question là, mais il y a quand même le rapport du cinéma et de l'exploration il y a ce texte de, ce texte de Bazin, qui s'appelle le cinéma et l'exploration qui retrace un peu l'histoire entre les années 10 et les années 40 de, voilà, de ces deux choses, du cinéma et de l'exploration et il en fait une espèce de, disons, d'essence du réalisme qui est de dire, voilà, le cinéma est lié à cette idée de de tournage qui ne se reproduirait pas de tournage qui ne filmerait qu'incomplètement la réalité puisqu'elle serait liée liée au danger de la situation de l'exploration que ce serait une chose qui ne se passerait qu'une fois et qui serait absolument authentique puisqu'elle serait filmée dans le moment même de la découverte de la découverte des lieux alors j'ai l'impression que ton film peut-être consciemment ou inconsciemment parle de ça qu'il y a, disons, un rapport entre les hommes et la nature qui évolue tout au long du film d'abord on est dans un rapport de, quasiment de peut-être de prédation ou de danger réciproque entre les animaux qui fuient, les hommes qui arrivent et puis au fur et à mesure quand on se rapproche de la voie on comprend aussi ce qui dans l'exploration scientifique a changé quelque chose qui serait vraiment de l'ordre de la moindre intervention une sorte de respect mutuel de respect mutuel je ne sais pas si... et puis la deuxième chose aussi qu'on peut voir c'est qu'en sentant, l'exploration est devenue peut-être mille fois moins dangereuse en tout cas on ne sent pas le péril physique dans les hommes que peut représenter l'exploration scientifique je ne sais pas si tout ça te parle ou pas j'ai mis en... oui j'ai eu la sensation quand même de vivre des moments dangereux en tournant ce film des moments précieux des moments qu'on ne vit pas souvent dans la vie d'un humain d'aujourd'hui quoi j'ai eu à un moment donné vraiment pendant 8-10 jours un grand nœud dans l'estomac parce qu'on avait vu un ours d'abord il y avait tout le temps la menace des ours il fallait toujours être armé le fusil qu'on voit dans le film c'est un fusil qu'on doit avoir pour se protéger en cas d'arrivée d'un ours donc j'ai jamais pu vraiment être seule vraiment guetter les hommes comme j'aurais voulu toute seule cacher derrière j'étais toujours plus ou moins avec quelqu'un que je filmais ou pas d'ailleurs quelques fois j'avais un marin qui venait avec moi il y avait 2-3 personnes qui m'ont aidée qui était vraiment précieux et du coup je pense que j'ai participé quand même à l'expédition dans la mesure où bon d'abord j'ai eu peur ça c'est une anecdote presque par rapport au film mais comme je disais j'étais mis en jeu mon corps je me suis jetée par terre j'ai eu froid j'ai pris l'eau froide j'ai cru que j'allais geler parce que le bateau était loin à un moment on pouvait plus toucher terre pendant 10 jours j'ai cru que le bateau allait rester coincé ça m'intéressait pas de raconter ça dans le film mais par contre peut-être qu'à l'endroit où je mets quelque chose en jeu qui est dans l'ordre de l'expérience et qui est lié à ce qui se passe c'est peut-être voilà cette façon de me mettre physiquement dans un rapport entre l'endroit et les gens après si j'utilise les animaux si je filme la nature si j'aime travailler dans leur réel c'est précisément parce que c'est précieux ce qui advient incontrôlé ce qui advient et qui rentre dans votre cadre parce que tout à coup c'est magnifique quand un animal décide de se mettre dans le cadre ou un humain c'est à dire que ce qui n'est pas prévu ce qui n'est pas organisé pour votre caméra c'est quand même 10 fois c'est une valeur 10 fois plus émouvante enfin pour moi voilà et c'est ce moment d'émotion là le moment où où l'inattendu advient ce dont on rêvait se produit ou une surprise tout à coup voilà l'enregistrement la caméra enregistre et on palpite quoi et on est ému et ça c'est trop beau quoi t'inclin à t'inclin visite s'il vous plaît alors à allez on va et à t